Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est très important selon moi, ce sont toutes les arnaques qui fleurissent un peu partout, sur Youtube notamment, qui ont toujours pour objectif de vous faire gagner un maximum de starcoins ou de chevaux ou d'abonnements Star Rider, tout ça sans débourser un seul centime. Et bien je vais vous apprendre qu'il est impossible d'obtenir des starcoins autrement que par des codes promos qu'on peut vous donner, et autrement que par le fait de payer par vous-même d'une quelconque façon. Même si vous obtenez des starcoins gratuitement après avoir payé un abonnement Star Ravie, à la base, il faut quand même payer cet abonnement Star Ravie. Du coup, il n'y a pas de starcoins gratuits à part via les codes promos que donne SSO et pas des inconnus. Le mieux pour retrouver tous les codes qui sont reliés par SSO, c'est d'aller sur Jorvikpedia, je vous le remettrai dans la description. Il répertorie tous les codes actuellement actifs et même les anciens codes qui ne sont plus utilisables et régulièrement mis à jour par quelqu'un qui bosse directement chez SSO. Maintenant, je vais passer au vif du sujet et le fond du problème et pourquoi je voulais faire cette vidéo. Tout récemment, quelqu'un s'est amusé à reprendre une partie de ma vidéo où j'achète les nouveaux équipements qui sont en vente au ranch de Starshine. Cette personne s'est amusée à reprendre le fond de ma vidéo, donc qui n'est absolument pas son contenu de base en fait, et déjà ça de base, ce n'est pas autorisé par YouTube. C'est d'ailleurs très simple de faire en sorte à ce que ces vidéos soient rapidement supprimées de la plateforme si vous êtes le créateur original de la vidéo. Il suffit d'envoyer une réclamation d'atteinte aux droits d'auteur, ce que j'ai rapidement fait. Et la vidéo a été supprimée les heures qui suivaient ma demande, donc ne vous inquiétez pas pour ça, elle n'est plus en ligne. Après ça, ce n'est qu'un détail et c'est un problème parmi tant d'autres, puisque cette vidéo en question comportait justement la divulgation de codes promos qui ont été initialement donnés par SSO. Donc il me semble que la personne s'amusait à donner des codes encore fonctionnels, mais elle précisait autre chose. Déjà qu'elle comptait faire un giveaway pour les personnes qui commenteraient la vidéo avec leur pseudo, ce que beaucoup de personnes ont fait. Alors la personne ne débarque de nulle part. Elle utilise ma vidéo avec mon pseudo bien affiché, et elle vous propose un giveaway. C'est quand même assez étrange, mais bien évidemment, vu que c'était une personne qui parlait en anglais, qui s'adressait à la communauté anglophone, les gens sont tombés dans le panneau, puisque je ne suis pas connue de toute la communauté anglophone. Du coup, les gens, en voyant mon pseudo Melissa Westfall, ils n'ont pas forcément tiqué que cette vidéo était du pur fake et était reprise déjà de la mienne. Donc comme je vous disais, il a annoncé comme quoi il voulait faire un giveaway, mais également qu'il était possible de retrouver des codes de Starcoin via un téléchargement qu'il aurait épinglé dans les commentaires de sa vidéo. En effet, il a épinglé ce fameux lien. Donc juste pour que vous soyez au courant, en ce moment, là maintenant où je filme cette vidéo, on est le 12 mai, et il n'y a aucun code de Starcoin actuellement valide et disponible. Je préfère vous prévenir. Donc déjà là, ça sent mauvais. Après, il est à Saint-Merlin, parce qu'il utilise un truc qui est logique, c'est-à-dire que oui, on peut gagner des Starcoins via les codes que nous offre SSO, mais là en l'occurrence, il n'y en a pas de disponibles. Donc à quoi ça sert d'aller télécharger un fichier qui vous donne plusieurs codes de Starcoins s'ils ne sont pas valides ? Vous voyez, ça n'a pas de sens déjà de là. Maintenant, admettons que les gens y croient, aillent sur son lien, et décident de télécharger le fameux fichier. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décide de télécharger le fameux fichier ? Déjà, le site sur lequel on atterrit est assez bien pensé, puisqu'il a ces fameuses vérifications par plein d'antivirus, avec des certifications et tout. Ça donne trop confiance, tout ça. En réalité, bien sûr, tout ça, c'est fake. C'est que des modules que le mec a installés sur son site pour faire croire qu'il est safe, que tout est sécurisé sur le site. Donc déjà, voir ça sur un site, où on est censé télécharger quelque chose, c'est déjà pas mal inquiétant. Mais du coup, admettons que la personne veuille bien télécharger le fichier, elle commence à vouloir le télécharger, et on lui demande de rentrer ses coordonnées bancaires. Fabuleux, n'est-ce pas pour des codes de sarcoin qui sont censés être donnés par le jeu de base, et qui sont gratuits, hein ? Alors, admettons maintenant que la personne est extrêmement naïve, et décide de donner ses coordonnées bancaires. Je ne pense pas, honnêtement, que quelqu'un soit tombé dans le panneau. Après, pour sur 5000 personnes qui ont vu cette vidéo, c'est possible, en fait. On peut s'attendre à tout. Mais tout ça pour vous dire que cette histoire de vidéo, en fait, qui a été prise de ma chaîne, à la base, voilà, c'est juste une vidéo, un fond de moi qui a été pris, ok ? On voit mon pseudo, d'accord ? Donc on peut potentiellement associer cette chaîne à moi, directement, en tant que Melissa Westfall, et donc admettre que le lien qui est en description, l'arnaque qu'il y a derrière tout ça, de donner ses coordonnées bancaires, etc., est tout simplement orchestrée par moi-même, sachant qu'on voit mon pseudo directement sur sa vidéo. qui n'a pas pris les soins de le cacher, ni rien, de recadrer, quoi que ce soit. On voit clairement mon pseudo tout le long de la vidéo. Et ça, ça me pose problème, parce que justement, comme je viens de vous le dire, les gens peuvent très bien associer ça à moi, directement, à mon contenu, et penser que ça vient de moi, tout simplement, cette idée d'aller arnaquer les gens sur une autre chaîne, avec un nom random, et de soutirer vos informations bancaires. En fait, ça aurait clairement pu finir comme ça, si, bien sûr, cette vidéo aurait un peu plus tourné du côté anglophone. Enfin, vous savez, ça va très vite, les mauvaises réputations, les on-dit, les rumeurs à propos des gens, surtout quand, justement, ils sont bien mis en avant, que ce sont des personnages publics, ça va très vite. Donc, je préfère me méfier et vous faire cette vidéo en prévention. Sachez que, jamais de la vie, je ne serai complice d'une vidéo de ce genre qui vous propose d'aller télécharger un fichier sur un site qui, soi-disant, analyse le fichier avant que vous le téléchargez par plein d'antivis différents. Jamais de la vie, je ne vous ferai... Jamais de la vie, je ne vous ferai ça. Jamais de la vie, je vous ferai télécharger un fichier sur un site random dont on ne connaît pas l'existence, dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas la provenance. Jamais. La seule fois où je pourrais éventuellement vous faire télécharger des trucs, ce serait sur des sites officiels, ce serait justifié, ce ne serait pas pour vous donner des codes, ça n'a pas de sens, autant vous les donner directement dans ma vidéo, dans un commentaire. Voilà, ce ne serait pas sous cette forme. C'est ça que je veux bien vous faire comprendre, c'est que jamais de la vie, vous me verrez tenter de vous arnaquer ou de vous soutirer des informations de ce type qui sont privées, qui doivent le rester. Également, si on fait preuve d'un petit peu de curiosité, on peut s'apercevoir que sur sa chaîne, il y a trois ans, il a publié deux vidéos, il ou elle, d'ailleurs je ne sais pas, a publié deux vidéos concernant des histoires de cheat engine, je ne sais quoi, sur un autre jeu, ou même pas un jeu en fait, je ne sais pas trop, je ne me suis pas renseignée sur le contenu exact, mais on peut voir déjà que le titre contient cheat, qui se traduit par triche en français, et ce qui n'inspire clairement pas confiance. Donc tout ça pour vous dire que les Starcoins gratuits, ça ne tombe pas du ciel, c'est disponible en effet quelques fois via des codes que SSO nous fournit directement, ou alors que leurs ambassadeurs nous fournissent sur leurs différents réseaux sociaux, c'est déjà arrivé. Mais maintenant, comme je vous ai dit, le meilleur moyen de trouver les derniers codes qui sont sortis, c'est vraiment de se référer au lien que je vous ai mis dans la description, qui sera dans la description de Georvikpedia, qui répertorie tous les codes fonctionnels, actuels, et les anciens, que SSO a pu un jour donner. Et je parle bien là de don, et jamais de la vie, vous aurez besoin de télécharger un fichier qui vous donne une liste de codes. Ça, ça n'existe pas, SSO ne fait pas ça, donc s'il vous plaît, ne croyez pas ce genre de personne qui, au lieu de reposer des générateurs de Starcoin, parce que ça, c'était la mode il y a un moment, maintenant, je pense que les gens ne sont plus autant crédules pour croire à ce genre de bêtises, parce que bien évidemment, on ne peut pas avoir des Starcoin avec un vieux générateur où vous rentrez votre pseudo, ça ne fonctionne pas non plus comme ça, ce n'est pas gratuit, à part par les codes, et justement, cette personne a été maligne parce qu'elle a essayé de vous avoir avec une technique où ça paraît légitime de pouvoir gagner des Starcoin, puisque c'est vrai, on peut gagner des Starcoin avec des codes que SSO nous donne, mais par contre, c'est quand même assez bizarre que la personne fasse une vidéo sur des codes, soi-disant, elle donne des codes, en effet, c'est vrai, elle donne des codes fonctionnels, aucun qui donne des Starcoin, mais en revanche, elle ne donne pas le reste des codes qui fournissent des Starcoin, c'est quand même bizarre, elle demande de télécharger un fichier, enfin, vous voyez, il y avait déjà un problème dans son histoire, mais j'avoue que c'est quand même ingénieux et ça change des basiques générateurs de Starcoin, donc un gégé quand même à la personne d'avoir fait preuve d'intelligence et de ne pas faire comme tout le monde, c'est la première fois que je vois ça, je vous avoue que je suis assez étonnée, et je suis contente finalement qu'elle ait pris ma vidéo puisque en plus de l'avoir supprimée rapidement dans les heures qui suivaient ma découverte, eh bien ça m'a permis de vous faire cette vidéo préventive, et j'ai envie de dire que ça ne fait pas de mal de refaire ce type de vidéo préventive parce que je pense on est d'accord, c'est un level au-dessus, mais je pense qu'il y a franchement quelques-uns d'entre vous qui auraient été capables de donner leurs identifiants et leurs mots de passe sur des choses qui demandaient justement ces informations-là sur des sites qui soi-disant avaient besoin de ces informations-là pour pouvoir ensuite vous donner des codes de Starcoin ou des Starcoin directement pour les créditer sur vos comptes. Sachez que dans tous les cas c'est une arnaque. Voilà, c'est très important à mon avis de le rappeler, on ne le rappellera jamais assez, mais si vous voulez des Starcoin ou un abonnement Star Rider, il faut mettre la main dans le porte-monnaie ou attendre gentiment les codes que propose StarCable. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, ma conscience va bien mieux puisque je me suis dédouanée de toute accusation parce qu'on ne sait jamais, vraiment je préfère me protéger, la vidéo avait déjà quand même 5000 vues. C'est une vidéo en anglais donc qui est comprise par pas mal de gens, alors si les gens se rendaient compte qu'il leur arrivait quelque chose, s'ils avaient eu malheur de partager leur compte bancaire et que ça me retombait dessus, ça ne m'aurait pas trop plu, du coup je préfère que ce soit réglé maintenant et qu'on mette les choses au clair. Après j'imagine que la plupart d'entre vous ne seraient pas assez naïfs pour rentrer leurs coordonnées bancaires parce que bien évidemment ça n'a pas de sens de rentrer des coordonnées pour pouvoir télécharger un simple fichier qui fournit des codes. C'est vraiment bizarre comme truc mais le fait que la personne proposait justement un giveaway et qu'elle affichait un gros nombre de StarCoin parce que bien évidemment la personne a choisi une vidéo où j'affichais en gros mon nombre de StarCoin, c'était dans le contexte de la vidéo, la personne a certainement pris cette vidéo parce que j'affichais un gros nombre de StarCoin et du coup ça a peut-être mis en confiance les personnes anglophones anglo-saxonnes qui n'étaient pas au courant de mon existence en tant que youtubeuse et qui ont pris pour acquis ce que la personne leur montrait en mode ça c'est mon compte les gars, vous voyez j'ai beaucoup de StarCoin donc ça signifie que j'ai assez d'argent pour vous en acheter donc participez à mon giveaway, partagez-le parce que juste pour rappel la personne a soi-disant organisé un giveaway où il fallait pour participer liker la vidéo, s'abonner, partager la vidéo et commenter son pseudo et comme je vous ai montré au début, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le panneau et qui ont participé à ce fameux giveaway donc en plus d'être complètement fake et sorties de nulle part ça faisait de la visibilité supplémentaire à sa vidéo donc à tout moment ça arrivait aux oreilles d'ailleurs c'est arrivé aux oreilles des français puisque c'est comme ça que j'ai été prévenue c'est une abonnée qui m'a gentiment prévenue de l'existence de cette vidéo donc merci encore à elle je crois qu'elle s'appelle Élise merci beaucoup à toi Élise et donc c'est pour vous dire que oui, ce genre de personne peut clairement nuire à une réputation et là n'est pas mon but de me faire une réputation de personne qui arnaque les gens qui la suivent et donc voilà c'est pour vous dire que cette vidéo a quand même pas mal tourné qu'il y a plusieurs mensonges dedans et que ça m'a assez agacée d'être assimilée à ça tout simplement parce que ma vidéo a été reprise donc cette personne a commis plusieurs crimes usurpations d'identité réutilisation de contenus qui ne lui appartenaient pas et en plus elle a tenté d'arnaquer des gens c'est pas mal pour une seule vidéo pour un seul post j'espère que ma vidéo sera d'utilité pour les gens qui en ont encore besoin parce que je pense qu'il y a encore des gens crédules vu le nombre de commentaires qui participaient au giveaway de cette personne après j'imagine que les personnes se disaient bon je risque rien en participant à giveaway en donnant juste mon pseudo SSO ouais tu risques rien mais tu t'affiches un peu parce que la personne elle ment de A à Z et c'est cramé si tu t'informes un minimum et que tu regardes les autres vidéos sur sa chaîne mais bon c'est pas très grave tout le monde peut être crédule à un moment ou un autre dans sa vie ça arrive à tout le monde je pense mais la chose importante à retenir c'est que par dessus tout il ne faut jamais partager l'histoire du partage du pseudo SSO bien sûr il ne va rien vous arriver si vous partagez simplement le pseudo de votre compte en revanche tout ce qui est email mot de passe coordonnées bancaires bon ça c'est assez évident qu'il ne faut pas les donner à n'importe qui sur n'importe quel site tout ça il faut le garder bien privé et bien précieusement donc faites très attention s'il vous plaît quand vous surfez sur internet quand vous allez sur des sites quand vous allez sur youtube vous n'êtes en sécurité nulle part franchement il faut faire attention à chaque moment où vous vous baladez sur le net donc faites très très attention soyez très vigilants par rapport aux gens qui vous proposent des choses merveilleuses qui sont trop belles pour être vraies la plupart du temps c'est le cas et c'est justement parce que c'est faux sur ce moi je vous fais plein de gros bisous je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mon contenu et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt